Alors, du côté de Jolie, on a Fenn et Sierra, et ce qui est intéressant, c'est que même si Fenn va être... Je transitionne, ils vont lancer la game ? Ils ont lancé, mais on en parlera pendant la game s'il faut. Et je vois que du côté de Jolie, on a beaucoup d'entraînement acapella, et qu'on en garde un, ainsi qu'une danseuse pour vider la main, et un sabotage pour également vider la réserve. Donc, on veut vraiment s'attaquer à la value de Trickster, et du côté de Trickster, on a ce Codeman qui peut potentiellement s'installer au deuxième tour, et pour ce premier tour, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres options que cette fille d'Hydra-Exil. Effectivement. Après, c'est solide. On est sûr qu'il n'y a pas forcément de réponse possible en face. Après, je dis qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'autres options que la fille d'Hydra-Exil, mais on sait aussi que Lyra se retrouve souvent avec des personnages qui n'ont pas des stats pour égaliser surtout les biomes, et donc finalement, peut-être que le champignon seul pourrait permettre un tour 1 tout à fait correct, surtout quand on voit la main de Jolie. Donc là, il y a la danseuse qui est jouée, tout à fait logique, et on a la perte quand même de cette fille d'Hydra-Exil du côté Trickster, qui est quand même notable, puisque c'est une carte importante. C'est quoi le game plan pour toi, pour Fen et pour Deja aussi ? Alors, pour Fen, je ne sais pas quel est le game plan au départ, mais en tout cas... En général, avec Fen, dans la liste, j'ai l'impression que ça va être d'étouffer ton adversaire en essayant de réouver un maximum de trucs, d'envoyer en fleeting tout de suite plein d'unités. En tout cas, c'est ce que Jolie a l'air de vouloir faire. Il a saboté la réserve pas mal, tu vois, on voit des cartes. Et par exemple, là, on peut avoir l'opportunité de jouer 4 de stats en plantes et en eau à gauche, et après de donner fleeting à une unité, pour pouvoir déjà commencer à entamer les ressources de Trickster. Et du côté de Trickster, pour le coup, on n'a pas vraiment beaucoup d'autres choix que de jouer ce Codeman de l'autre côté, et essayer finalement de résister du point de vue de la value. Je pense que ça va être le plus important de son côté, quitte à peut-être défausser des spells aussi importants que Sleep ou la Méditation, pour avoir de la value. Et on voit que sa pioche va pas du tout lui permettre d'aller dans ce sens-là. Il va se retrouver déjà très embêté avec un joli rouge-gorge, qui voit finalement sa stratégie déjà récompensée très très tôt. Et là, on a la possibilité de jouer simplement Entraînement Acapella, peut-être pour gagner un temps. Ouais, c'est une super carte pour justement rendre la main. Permet laisser ton Dersersers jouer, c'est un peu le problème aussi de Taïja, parfois on a que des grosses créatures à jouer, pas forcément de petites cartes pour rendre la main. Alors là, il a quand même ce qu'il faut au niveau de l'abreuuvage, qui est une carte, bon, ce sera peut-être pas pour ce tour-là, mais l'abreuuvage est une carte pas mal pour rendre la main plusieurs fois, sans trop se découvrir. Mais il faut encore avoir des créatures sur le board pour un peu le value. On voit qu'il y a Beau, il attend un maximum, il joue une petite carte à un encore. Ouais, mais le souci qu'on a quand même du côté de Jolie, c'est que là, actuellement, on n'a pas la possibilité d'empêcher Trickster d'avancer, à part éventuellement en jouant ce... ce off-you-go sur le champignon, et je pense que c'est la stratégie qu'il adopte. Ouais, effectivement. Il hésite... Ouais, il fait off-you-go. Ouais. Et il va avoir la possibilité de jouer en premier et de retirer ce champignon, sachant que Trickster n'a déjà pas d'unité. Il va falloir vraiment qu'il pioche bien, on va être très attentif à sa pioche prochaine, parce que ça va être très très important pour lui. Ouais, on voit déjà le gameplay de Fenn qui se met en place, hein. Ouais. On va essayer d'affaiblir vraiment la main de ton adversaire, sa réserve. Et encore, on n'a pas eu beaucoup de sabotage encore de lancers, mais là, quand ça va commencer à tomber, on voit qu'il y a déjà deux options de sabotage dans la main, deux jolies anges-le-anges. Ouais, et par contre, Trickster qui a pioché une fille d'Hydraxyl qui va lui permettre peut-être de retrouver un petit peu de pioche. Parce qu'on sait que ça peut quand même aller vite avec Teija. C'est un peu le problème, c'est que parfois on a des mains qui sont assez vides, et parfois, au contraire, on arrive avec la fille d'Hydraxyl, avec Kitsune également, à ne pas s'épuiser sur le long terme, et c'est sûrement ce qu'espère Trickster dans les prochains tours. Effectivement, et heureusement qu'ils jouent les guildes d'Hydraxyl en rare, du coup, quand même. Parce que c'est une option aussi chez Teija de la jouer en commune, et là, tu ne pioches même pas quand tu la joues, donc c'est encore pire. Oui. C'est une bonne carte aussi en commune, mais j'avoue, contre Fenn, ça fait très mal quand tu dois jouer. Ouais. Alors Yung-Soo, ce n'est pas forcément la carte que tu as envie de voir, vu que tu n'as pas assez, pour l'instant en tout cas, de plantes. Mais au moins, ça fait une 2 secondes créature à jouer pour 3, donc ça curve bien. C'est vrai qu'on est déjà content que ce ne soit pas un sort. Voilà. C'est clairement ça. Maintenant, du côté de Jolie Rouge Gorge, c'est quand même pas si simple que ça, de décider quoi faire, parce qu'on a l'impression qu'il est un petit peu bloqué, notamment avec l'arrivée de ce Yung-Soo dans la main de Trickster, et on se retrouve dans la même situation qu'au tour d'avant, sauf qu'on n'a plus le off-you-go, et donc malheureusement, on va certainement être contraint de concéder l'avancée sur les deux côtés. Ouais, bon ça, il ne sait pas qu'il y a un Yung-Soo dans la main de son adversaire, mais oui, effectivement, il s'attend peut-être à une créature en tout cas. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même sans Yung-Soo, là, Trickster, Trickster, pardon, Jolie Rouge Gorge fait un choix que je trouve très malin, en jouant cette danseuse pour réduire les ressources futures avec la fille d'Hydraxil, et aussi en anticipant peut-être, sur la présence dans la main de Trickster, de quelque chose comme une Kitsune, peut-être, en rivalisant sur les stats. Parce que l'ancrage permet de laisser cette fille autour de plus. Alors ce qui est un petit peu... Ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, on ne va pas du tout avancer... Chez... On ne va pas du tout avancer chez Jolie Rouge Gorge. Mais c'est vrai que... C'est parfois le souci d'avec Fenn, en fait. Et ça, vu tout, il va devoir aussi se débarrasser de beaucoup de cartes de sa réserve. Ouais. C'est un peu le souci parfois avec Fenn, c'est que tu veux saboter un maximum, tu veux... Ouais. Tu veux setup des fleeting sur des créatures adverses, mais tu oublies un peu d'avancer parfois aussi, quoi. Et est-ce que finalement, du côté de Jolie Rouge Gorge, on n'aurait pas plutôt préféré défausser le disciple, jouer un sabotage, même s'il n'était peut-être pas très rentable, et ensuite garder la possibilité ouverte de jouer quelque chose s'il y a besoin. Garder la possibilité de menacer le off-you-go aussi sur un ancrage. C'est peut-être un choix qui aurait pu être intéressant aussi. Il est toujours confronté au même problème. Et là, Tric n'a toujours pas de deuxième plante, par contre. Ouais, ouais, ouais. C'est assez... Le Mouna Dorit, c'est pas forcément la carte la plus intéressante. Et en plus, il lui retire la possibilité d'ancrer encore une créature. Mais par contre, effectivement, il va avoir un tour solide où il peut avancer de deux côtés, quoi. Donc là, il faut qu'il fasse attention, Jolie Rouge Garde, parce qu'il y a aussi un slip dans la main. Et ça peut aller très vite, là. S'il avance de deux côtés, on est déjà au match point au tour d'après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et avec un slip en main, en général, t'es content, en général, quand t'as un slip en main et que t'es à match point. Et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, peut-être du côté de Jolie, à faire un petit tour de temporisation, peut-être avec Esmeralda ou la Danseuse, déjà, pour essayer de voir ce qu'il se passe. Est-ce que déjà, en main, il peut contester avec 6 de mana ? Il peut contester avec Alice, mais c'est pour ça que jouer Esmeralda, ça pourrait être une façon d'essayer de trouver quelque chose de mieux, parce que ça paraît pas suffisant. Ouais. On est imaginant qu'il joue son Yong-Soo d'un côté ou de l'autre. Est-ce que Jolie Rouge d'Orde a de quoi passer dans sa main, en fait ? J'ai pas fait le calcul. Avec Yong-Soo... Il ira Cloth Dancer, qui mède 4 sur la forêt. Donc non. Là, c'est pas possible. Non, non. Donc là, il va se prendre de... Si Esmeralda n'amène pas un truc foufou, et je pense pas qu'il y ait... Ouais, non. Mais on va... Ouais. Donc là, on est déjà à matchpoint, enfin... À un point de la victoire. Ça aurait pu être judicieux de le jouer à vide, ce sabotage, pour le coup. Puisque là, on va le défausser, ou on va défausser une carte, on va défausser l'autre. Donc en fait, Jolie Rouge Gorge, qui va partir totalement sur le game plan de tout défausser chez Trickster, mais on voit quand même que dans sa main, il y a encore une unité, et ça paraît compromis. Ouais, je pense que là, je vois pas vraiment ce qui peut sauver, Jolie Rouge Gorge, là. Parce que... Parce qu'il est compliqué. Ouais, en fait, à partir du moment où il y a Sleep en face... Ouais. Sachant qu'en plus, alors il est sur des biomes qui l'avantagent un petit peu, mais pas tant que ça. Surtout du côté... Ouais, non, si. Il peut bloquer bien son adversaire avec les cartes qu'il a en main, parce que... Ouais. Il va avoir besoin d'eau, de montagne, ou de foyer, de trickster pour passer. Mais à ceci près qu'il n'a pas moyen de temporiser s'il veut bloquer efficacement, et que donc il va se heurter au Sleep, justement. Et Trick réfléchit beaucoup. Parce que là, il a... Parce que là, il a... Trois... Et deux... Il a même... Il a cinq, six, sept, huit. Ouais. Alors ça, par contre, c'est un choix étonnant. En même temps, ça lui permet de jouer toute sa main. Alors, ça lui... Ça lui permet de jouer toute sa main. Ça lui permet de jouer toute sa main, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, une fois qu'il a joué une unité, si après il y a la défausse de sa seconde unité, si on a un moyen pour Jolie Rouge Gorge de retirer cette unité-là, eh bien il va tout perdre sur ce tour. Et malheureusement, pour Jolie Rouge Gorge, ça risque d'être... Combien de Hofugo ont déjà été passés là ? Il en a vu un passer, c'est ça ? Un seul, ouais. Donc il peut peut-être penser qu'il y en a un deuxième dans la main. Il y a quelqu'un qui se fait saboter une créa, de coup, oui, ça c'est... On n'avait pas pensé... Après... On est mal, en fait, parce qu'on n'est pas très bien parce qu'on n'avait pas pensé qu'on pouvait se faire saboter beaucoup de cartes. Ça, c'est très très malin parce que là, du coup, Tixter, il va être obligé de booster. Il va avoir son boost dans la défausse. On pourra défausser le boost. Mais le problème, c'est qu'après, au niveau des stats, il va falloir trouver quelque chose sur la défausse. Il va falloir aller chercher avec 4 de mana et plus, il y a un slip en main encore. Ouais, je pense que... Ça ne sera pas suffisant. Mais le slip, en fait, il ne va pas pouvoir être joué parce que là... Mais au niveau de la pioche, du côté de Jolly Road Gorge, il n'y a pas de chance, en fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup. De toute façon, il n'y avait pas de cartes qui te permettra. Si, il fallait un off-you-go absolument à pocher, en fait. Il y avait off-you-go et éventuellement prison de peinture s'il le joue. Et je pense qu'il le joue. prison de peinture, ouais. Un petit peu dans une situation compliquée, avec toutes les contraintes de jeu qu'ont nos cartes. Ouais, et du côté de Jolly, on va sûrement partir... Ouais, mais on va sûrement partir sur Fen du côté de Jolly. Et je commençais à en parler un petit peu tout à l'heure. Fen a quand même moyen d'essayer de faire quelque chose contre Traced, notamment s'il y a l'entraînement a cappella en main de départ et toutes ces cartes qui peuvent donner fleeting et empêcher finalement le Traced de remplir sa réserve pour pouvoir la vider ensuite. Je ne connais pas tellement ce match-up, pour être honnête, mais ouais. C'est vrai. Hum. Et là, du côté de Fen, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir quelle approche Jolly Rouge Gorge a au niveau de ses sabotages. Est-ce qu'il décide d'en conserver dans sa main ? Est-ce qu'il les retire tous ? Parce qu'on sait que le sabotage est un peu à double tranchant contre Traced. Donc il va falloir voir aussi un petit peu ce qu'il fait par rapport à ça. En général, contre Traced, au début de la game, tu n'as pas envie de saboter. Oui, tout à fait. Mais c'est ça. Par contre, tu en veux un petit peu pour quand Traced est déjà à ses 5 stacks. Donc c'est un... En général, tu vas peut-être te balancer les premiers sabotages que tu vas avoir en main. En tout cas, moi, c'est comme ça que je jouerai. Je joue le match-up Traced contre Traced. Tes premiers sabotages, tu vas les laisser tomber, sauf si évidemment, tu as une main avec tous tes sabotages directs. Bon, bah tu vas en garder certains. Là, tu vois, il se débarrasse de son premier sabotage. Il va peut-être en garder un par contre. Parce que je ne sais pas. Il en a 3 en main quand même. Donc il en garde 1. Je pense que c'est raisonnable. Donc ça veut dire qu'il joue, il lui reste, il en a quand même sacré déjà 2. mais il lui faut aussi il lui faut aussi des créas de sabotage. Il ne peut pas se permettre de juste avoir que des créas de sabotage. Donc là, on est parti et on voit que Traced contre prend l'avantage. Il lui sabote tout de suite. Donc il choisit de... Mais en même temps, est-ce qu'il avait un play un peu plus intéressant ? Pas forcément. Ouais. Ça permet qu'il n'avance pas des deux côtés. C'est une chose qui est important au moins que Traced ne prenne pas l'avantage. Il avance des deux côtés en même temps. Donc c'était un peu un... On n'avait pas envie de le faire sous sabotage je pense, mais on était un peu obligé. On voit le acapella qui arrive dans la main de Jolly. Donc on a la possibilité d'empêcher deux unités de retourner dans la réserve et notamment cette ADA peut-être. Exactement. Par contre, on a le bastion qui est déjà arrivé dans la main de Traced. On a le bastion qui va pouvoir aussi temporiser et donner finalement la priorité à Jolly. Et en fait, quand on voit la main de Jolly Rouge Gorge, cette priorité elle va être déterminante parce que du coup, on ne va pas pouvoir commencer avec cette danseuse. Il se débarrasse même d'Ada, c'est assez intéressant comme choix. J'aurais pas pensé, tu vois. Ouais. Par contre, il appelle un Kellon, il ne doit pas être content. Ravi, taille un Kellon, t'as vraiment pas envie. Qui justifie de garder ce sabotage en fait. C'est ça qui me... Parce que là, en plus, il s'expose à se faire saboter là. Ouais. Alors après, du côté de Jolly, on n'a probablement pas envie de saboter parce que... Ah, quoi que. Si t'as un sabotage à deux, tu peux jouer après une Esmeralda et tu passes et l'autre ne peut rien faire. Mais là, il en... Ouais, mais c'est-à-dire que sans voir la main, on pourrait se dire aussi que ça accélère le gameplay de Trickster. Mais, quand on y pense un petit peu, étant donné les possibilités qu'il y a pour rendre des cartes splitting au final, c'est peut-être pas une relation. Et puis surtout, quand t'es Trace, t'as envie de jouer ta réserve le plus vite possible. Donc, quand tu vois le mec qui joue Bastion derrière, qui est un Kaelon, ça s'est bien joué. Là, on a quand même un gros tour pour jouer. Ouais. Il regagne son... 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 Méfice de ce tour de Trickster qui est un petit peu ralenti par le Bastion. Ouais, puis là, il va vraiment pas être content d'avoir ce Kaelon dans sa réserve parce que ça le ralentit, en fait. C'est une carte qui devrait jouer pour pouvoir avoir son... Mais qui... Ou il va falloir trouver de la value dessus et ça n'a pas été évident forcément. Et on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de possibilité de jouer directement quelque chose en réserve et on a la carte qui fait de la value dans la main de Trickster qui peut être totalement gérée par Jolie avec cet entraînement a capella s'il a encore le mana de le jouer au moment propice. Et s'il veut avoir encore le mana justement de le jouer, il faut peut-être qu'il utilise la capacité d'Alice, ce qui n'est pas un choix évident. Et dans la main de Jolie Rouge, il y a une carte très intéressante aussi. Il y a le... Out of Faction. La défausse. Comment il s'appelle ? Robin Hood ? Robin des bois ? Ah oui, pardon. Oui, oui. Effectivement. Ça, ça fait très mal au game plan aussi parfois de Trace qui a beaucoup de petites carriatures à jouer. Donc il veut jouer beaucoup de cartes mais le problème c'est que Robin Hood rajoute plus un sur chacune des cartes que tu veux jouer. Pas évident encore une fois parce qu'il n'y a pas tant de value que ça mais qui va faire beaucoup de mal à Trickster selon moi. Ça sera peut-être une carte qui sera value un peu après. Je ne pense pas qu'il va la jouer maintenant mais en tout cas c'est une carte clé dans le matchup je pense. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Et là on a envie de saboter le acapella et c'est vrai que c'est malin de saboter le acapella parce que là on se retrouve dans une situation où on n'a ni envie de jouer la danseuse ni envie de jouer le Robin Hood et du coup finalement on va autoriser ce tour 1 à aller en réserve. Tout à fait. est-ce qu'on est obligé de la jouer la danseuse de toute façon c'est... En fait on ne peut pas jouer la danseuse on est obligé de jouer Robin parce que sinon Trickster va avancer de deux côtés. Si on avance si on la joue de l'autre côté il va avancer quand même mais on avance moins de quoi. Et le Robin Hood mais le Robin Hood il bloque à droite mais ça fait beaucoup de mal parce qu'il va y avoir de la value qui va pouvoir être faite par Trickster son plan de jeu qui va se mettre en place et au pire des cas il va juste retirer ce Kellon de sa réserve et je pense qu'il va le faire sans trop sans souci. Ouais à la limite tu joues quand même ton Axiome Scavenger pour l'avoir dans la réserve. C'est ça. C'est ça. Le Kellon effectivement en fin de repos et il a juste de quoi jouer en plus là c'est parfait parce que c'est ça mais il a encore deux mains donc et Julie Rougecord n'a plus beaucoup de cartes au final les deux n'ont plus beaucoup mais disons que Trest elle a un game plan où de toute façon elle aura cette carte en main dans pas longtemps et dès qu'elle aura ses 5 stacks après Fenn est quand même capable d'avoir beaucoup de value mais ça dépend aussi beaucoup de l'aléatoire donc Le problème c'est le off you go dans la réserve à part s'il peut la remonter avec une mira ou quelque chose comme ça ça va lui stack un peu sa réserve parce que t'as pas envie de off you go des petites cartes que va jouer probablement de la trace off you go peut être intéressant éventuellement de temps en temps quand il y a des cartes qui sont très très grosses à cause du bastion un off you go bien placé peut toujours être efficace après on peut on peut jouer une petite unité de l'autre côté mais ça nécessite d'avoir quelque chose à jouer parce que là on voit qu'on a cet entraînement acapella qui est un petit peu il est un petit peu mauvais parfois et parfois très très bon c'est ça le problème de cette carte c'est qu'elle est pas très polyvalente en fait c'est ça le est-ce que limite parfois tu la joues pas dans des cas désespérés parfois tu la joues même sur une déjà fleeting juste pour rendre la main tu vois oui oui mais c'est vrai que là on était dans un cas où on se disait que Jody commençait à s'épuiser un peu et là et là on se retrouve alors par contre ça c'est cool c'est pas forcément idéal maintenant mais au moins ça peut faire une grosse présence board c'est pas idéal c'est pas idéal mais est-ce qu'on a mieux c'est ça la question le Robin Hood il coûte 4 rappelle-moi il coûte 4 même depuis la raison donc on peut pas faire on peut faire Robin et Kloff Dancer mais c'est pas idéal non on peut pas faire Dancer elle vaut combien ? elle vaut 3 pardon excuse-moi excuse-moi je crois c'est pour ça que le tour 6 peut être une option là c'est un appel j'avoue c'est un peu probablement le meilleur play possible parce qu'en fait là si on joue Asmodé à droite du côté trickster on va pas pouvoir le gérer à part si on a la carte propice qu'il n'a pas et on va quand même avoir envie de jouer depuis la réserve pour proc traced le souci quand même c'est qu'on va avoir la possibilité d'en créer déjà une très grosse unité et ce sans être en puni de trace on a ravitaillé une super carte aussi parce que ouais exactement parce que là tu peux avoir tes 5 stacks en fait tu joues ta tu joues ta sabotage tu l'ancres elle qui ça va être c'est la rare donc elle est plus 2 donc ça va être quand même une carte imposante ah il décide de faire ça ouais je suis surpris par ce choix il peut tout jouer en fait c'est pour rendre la main en fait parce qu'il peut tout jouer de toute façon ah oui non non mais je suis surpris par le choix de joli là pour le coup parce qu'en fait il va il va s'épuiser tout seul en jouant cette danseuse et en fait l'intérêt de cette danseuse à la limite ça peut être de garder l'accès à entraînement acapella sauf que on voit que Trickster n'avait qu'une seule carte en main et il va pas avancer surtout là ah j'avais oublié cet effet ok effectivement moi ici j'avais oublié mais pour autrement ça réduit le coût et il peut balancer son off you go depuis la réserve pour autant est-ce que c'était pas mieux de jouer à ce modé à droite je pense que c'était peut-être mieux de jouer à ce modé mais est-ce que alors tu voulais quoi tu voulais l'ancrer ou tu voulais préférer les 8 de stats ton micro a coupé je sais pas si ah pardon tu préférais les 8 de stats ou tu aurais préféré l'ancrer l'asmodé pour le coup tu m'entends c'est toi que j'entends plus maintenant donc là on a vu du côté de trickster on a pu tout jouer on a activé les 5 marques de traced on peut piocher une carte la foutre en réserve ce qui fait qu'on va allô excuse moi j'ai eu pas de souci de connexion donc là traced est parti a enfin son passif enfin sa pioche et là ça va commencer à dérouler on a des bonnes pioches en plus parce que l'axiome armory c'est parfait en fait là joli il est un peu confronté aux soucis qu'on a parfois quand on joue des decks un petit peu moins efficaces que les decks les plus les plus puissants que l'on connaît parce qu'en fait il avait un gameplay contre traced qui pouvait fonctionner avec le fait d'empêcher traced d'avoir des cartes en réserve etc mais ça nécessite que tout se passe à merveille et là tout s'est pas passé parfaitement et quand on arrive à ce stade il faut le deck dans le bon ordre en fait et là il a pas forcément il faut le deck il a saboté au début ce que tu voulais pas forcément faire mais il était un peu obligé pour pas laisser son adversaire prendre trop d'avance et au final là il y a déjà eu il y a déjà eu un sabotage au début il a toujours pas pu là c'est maintenant que tu as envie de saboter mais tu as plus les cartes de sabotage parce qu'il a dû les foutre en main à un certain moment aussi ils sont à nous qu'il a jamais joué il me semble je ne sais plus en tout cas il ne peut pas il ne l'a plus en tout cas en main il n'a plus de sabotage alors que c'est maintenant vraiment qu'il a besoin de saboter des trucs là clairement donc il faut il faut qu'il ait des bonnes des bonnes cartes qui arrivent en main alors il peut en créer par contre son asmodé ça c'est cool est-ce que c'est pas pour les il me semble que l'effet c'est pour les cartes qui coûtent 3 ou moins t'as raison c'est possible je ne m'en rappelle plus donc je crois que ça va pas être possible t'as raison il peut pas il a eu les stats alors on ne sait pas combien il a rôle il a rôle il a rôle 2 il a rôle 2 et du côté de trickster est-ce qu'on peut passer au dessus on peut faire 5 2 stats oi 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 on peut faire 5 2 stats ouais là c'est dur quand même on va pouvoir passer au dessus encore alors on va lancer des deux côtés bah là c'est traste qui commence à dérouler en fait c'est tout le et encore il n'y a qu'un bastion tu te rends compte c'est traste qui déroule mais il y a quand même un peu de réussite derrière pour avoir disons qu'à quelques à quelques instants clés de la partie joli a à tenter des choses et il a toujours eu une un résultat négatif par rapport à ses tentatives qui dépendait quand même pas mal de ce que trickster pouvait avoir en main après évidemment c'est c'est lié aussi au choix que trickster a pu faire dans sa partie mais mais voilà c'est quelque chose que peut regretter aussi joli de ce côté là donc là je pense qu'on va se diriger rapidement vers un 2-0 on aura eu je ne le rends pas la peau de joli trop vite mais malheureusement là on a on a 3 de retard il est vrai qu'en plus une 13 qui a déjà son bastion et qui a son un passif d'activer oui et puis en plus c'est pas forcément la spécialité de l'Ira que de bloquer l'adversaire ouais et puis t'as toujours ces mauvais moments où t'es sur des biomes qui ne vont pas avec les cartes que t'as en main et c'est toujours le souci parfois avec les cartes l'Ira surtout que là en majorité on va dire 13 t'as des cartes qui ont qui tapent un peu dans tous les biomes mais en plus il fait plus un de toute façon avec son bastion à chaque fois ouais on voit là Ada en plus qui arrive qui arrive en réserve ça va faire encore de la pioche en plus donc plein de solutions en fait là c'est vraiment le moment où avec Trace t'es vraiment t'es vraiment content parce que tu as plein de solutions en main tu déplaces tes cartes en réserve et c'est là où les sabotages sont clutch par contre parce que là si tu cales des sabotages en bon moment sur des cartes alors le problème tu vois moi je suis un peu partagé par rapport à ça parce que tu peux saboter mais en fait Trace t'as tellement une value incroyable c'est pas si efficace que ça et quand tu sabotes tu joues pas de stats donc oui mais Trace t'as vraiment pas trop envie de jouer des trucs de pisse à main directement mais oui je comprends ce que tu veux dire tu gaspilles de la mana pour mettre aucune presse sur le board c'est ça disons que Trace t'es pas forcément content de se faire saboter mais du côté du côté adverse en fait ça nous bloque aussi un petit peu parce que en fait du côté de Trickster par exemple là on aura encore la possibilité de jouer beaucoup de stats des stats tout à fait correctes et je suis même pas sûr que Rouge Gorge puisse avoir autant de stats avec sa main à lui et même si on lui a défaussé quelque chose depuis mon réserve en fait l'avantage il est quand même considérable parce qu'on n'a pas moyen de bloquer ça en fait là on voit une des cartes clés qui est arrivée de chez Joji Rouge Gorge aussi c'est le le Djinn qui arrive et je pense qu'elle arrive trop tard effectivement mais je pense que c'est qu'on en parlait tout à l'heure c'est d'avoir le deck dans le bon ordre je pense que ça c'est vraiment une des cartes hyper importante aussi parce que quand tu commences à avoir une mana plus que la trace ça te donne beaucoup plus d'options on l'a pas vu au deuxième d'ailleurs la game précédente non plus qu'est-ce qui va être joué on a la possibilité de jouer Djinn le disciple et Hathor mais de toute façon est-ce qu'on on a ouais sûrement je pense que du côté de Joji on joue le disciple afin de de ne pas prendre le risque de prendre un Kaleon Burst mais malheureusement pour lui du côté de Trickster on a encore une unité qui matche en plus parfaitement sur ce biome là c'est ça c'est ça c'est aussi ce dont je parlais quand je disais parfois des choix où on espère qu'il se passe quelque chose mais en fait c'est intéressant qu'il ait décidé de pas envoyer son pig son cochon son trois petits cochons dans réserve pour avoir le boost alors c'est quand même c'est quand même pas trop mal pour Joly dans le sens où on va pouvoir tout mettre en fleeting et gagner toujours à droite avec ce jean et récupérer le mana aussi bon c'est pas certain que ce soit suffisant mais c'est déjà un bon tour c'est là où c'est important c'est là où les cartes fleeting sabotage etc sont idéales parce que là on voit que Trace il démarre avec zéro carte dans sa réserve et ça t'as vraiment pas envie de démarrer ton tour comme ça mais on arrive quand même au stade où le bénéfice qu'a Fenn par rapport à sa compétence devient en plus un aspect négatif en fait parce que on ne peut plus choisir de ne rien mettre en mana tandis qu'on voit que Trickster de son côté fait le choix peut faire le choix en tout cas de ne pas mettre d'unité en mana pour conserver de la value et donc quand Fenn essaye d'épuiser son adversaire son adversaire choisit de ne rien mettre en mana et Fenn de son côté malheureusement s'épuise un petit peu tout à fait ou du moins ne profite pas de son avantage de mana ou plus énormément après là ça va être un tour assez clutch de toute façon ça va être que des tours clutch puisque Trace est atteint un point de la victoire ouais donc là on fait un choix de temporisation du côté de Jolie avec Yathor et on ne met pas en mana chez Trickster c'est bien ça ouais je sais pas oui a priori il y a un mana qui n'a pas été peut-être qu'on n'a pas été attentif sur les prochains tours mais je pense qu'à ce tour là il n'a pas mis de carte en mana juste à ce tour là en fait ouais 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 ok et là on est content d'avoir pioché la Ada parce que ça va permettre d'avoir une deuxième carte qui va aussi en réserve et qui va être boostée aussi c'est une des meilleures pioches qu'on peut avoir je pense je pense qu'on est toujours content de piocher Ada au final et on va pouvoir mettre cette Amelia encore en réserve et on a encore trois cartes à jouer on est content de la piocher ce qui est énorme quand c'est le moment où on active trace parce que quand tu la pioches et que tu ne peux plus rien mettre en réserve bon ça reste une c'est pas la carte la plus folie mais là c'est parfait pour lui parce que ça lui permet d'obtenir et on a aussi on a le trois petits cochons je suis surpris par le fait que le trois petits cochons soit joué je ne sais pas si c'est commun c'est une évolution de la déclisse de trace parce que tu rentres des nouvelles rares et du coup tu as besoin de jouer plus de communes d'autres communes ça souffre du manque de communes ouais c'est ça et au final tu as quand même tes deux bastions assez souvent donc il y a de la value à trouver dessus mais ouais c'est une évolution des listes de trace je pense enfin moi en tout cas ça a évolué comme ça c'est ma liste aussi sur le ladder ok intéressant et là je pense que Tricky joue une liste assez similaire à la mienne j'ai pas fait réagir mais il y a du côté de Jolie est-ce qu'on a une possibilité on peut mettre 5 de stats à droite mais avec les 3 petits cochons mais avec les 3 petits cochons et Amélia on peut de toute façon contrer ce qui va se passer quoi qu'il arrive ouais à gauche ou à droite en fait on a le luxe de choisir on est à 4 de déficit des deux côtés donc quoi qu'on joue à droite ou à gauche pareil ouais 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 mais c'est vrai que c'est la fin pour notre jeu Jolie n'a pas n'a pas eu la chance d'avoir d'avoir ce tour ce tour de mauvaise pioche pour souffler mais c'est aussi la force de ce deck trace que de n'avoir que très peu de mauvaise pioche au final je suis assez d'accord avec cette année voilà on a quand même la carte le removal qui ne cible que les cartes de coup de 4 ou plus qui peut parfois être assez